L'USC présentait ce matin sa toute nouvelle recrue à la presse. Il s'agit de Felipe Berchesi. Ce joueur uruguayen a évolué la saison dernière au club de Chambéry. Le président de l'USC croit au potentiel de ce nouveau joueur. Felipe, je crois, est quelqu'un qui est un garçon qui a d'énormes qualités, qui a évolué dans le championnat de Fédéral 1 à Chambéry, mais qui a le potentiel et la qualité pour évoluer en pro des devoirs, voire, moi je pense peut-être même au-dessus, suivant son potentiel d'évolution. C'est quelqu'un qui a des qualités offensives, qui aime bien attaquer la ligne. C'est un gros défenseur aussi, qui aime bien mener son équipe et son attaque. Je crois qu'il a beaucoup de potentiel et de qualité. Il reste à ce qu'il s'intègre, qu'il s'implique énormément dans le club et qu'il récupère de ses petits pépins physiques qu'il a eus à travers tous les matchs compliqués que l'Uruguay a pu avoir pendant la Coupe du Monde. Et en effet, Felipe Berchesi a participé à sa première Coupe du Monde de rugby sous le maillot de l'Uruguay. Une compétition qui a été difficile pour son équipe puisqu'il n'a remporté aucun match. Mais l'essentiel est de participer, c'est surtout un rêve d'enfant que le joueur a réalisé. Oui, c'est ça. Moi, depuis que je suis petit, j'ai rêvé de jouer en championnat comme ça, même si on savait que c'était trop dur pour l'Uruguay. Mais à la fin, on a réussi. On s'est régalé beaucoup, comme je disais. C'est un peu de tout, des joueurs avec des équipes comme ça, d'avoir des joueurs que je regarde tout le temps à la télé en face et d'être avec des amis et jouer en championnat de ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Mais le joueur devra cependant attendre un peu avant d'entrer sur le terrain. Le temps de soigner un souci de santé sans gravité. Prochain match de l'USC, vendredi 23 octobre, face à Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada